si vous voyez rien c'est normal je cache exprès l'objectif pour pas vous voyez l'évolution de mon de mon jardin parce que si vous avez en tête ma première vidéo sur mon petit potager là ça va vous faire bizarre quand je vais enlever le doigt de l'objectif voilà bon c'est juste une petite vidéo voilà pour vous montrer l'évolution parce que après tout je vous avais montré le tout début je vous avais dit je vous tiendrai au courant donc je vous tiens au courant même si je pense que j'aurais pas énormément de choses à dire c'est juste pour vous montrer mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il a bien évolué attention 3 2 1 il ya toujours des travaux oui mais le 3 2 1 c'était pas pour le début des travaux mon gars tu peux t'arrêter merci voilà donc là c'est sûr que ça doit vous changer quand même là ce que j'ai ici c'est des fraises rapportées de chez de chez moi mes parents voilà qu'ils avaient déjà des pieds moi elles sont toutes petites par contre les fraises par rapport à chez mes parents mais ça pousse bien ici là cette forêt sont des radis d'ailleurs il y en a qui qui sont déjà pratiquement prêt ils sont tout mouillé parce que moi je les ai arrosé ce matin mais regardez lui là par exemple il est déjà moi je pense que lui il est prêt mais le truc c'est que hier j'en ai enlevé un il me semblait prêt mais au final il était plutôt petit et quand je l'ai goûté c'était extrêmement acide et je pense que je pense que l'acidité elle vient du fait que c'est pas encore c'est pas encore comestible quoi ou alors c'est c'est le type de radis qui fait ça je j'en sais rien du tout là à côté alors sachant que j'ai replié on a des salades des petites pousses de salade sachant que j'ai replanté ce matin elles font un petit peu la gueule mais bon c'est normal il faut le temps qu'elle qu'elle reprenne racine qu'elle qu'elle se qu'elle se fasse à leur nouvel emplacement et à côté alors pour ceux qui connaissent j'aimerais bien savoir ça là ça ça qu'est ce que c'est on me dit que c'est peut-être des mauvaises herbes mais c'est beau non mais si c'est des mauvaises herbes il faudrait que je le sache pour les pour les virer parce que bon après elles vont plus elles vont elles vont prendre tout l'emplacement elles vont plus un peu de partout ça va pas être forcément génial ensuite à côté on a un petit marron et là avec une belle fleur là qui a qui a bien fleuri et même là au pied on voit on voit des espèces de pousses alors je sais pas si ce sera la même chose que ça ici mais en tout cas ça commence bien à côté on a deux plans de haricots là et là donc je sais pas vraiment comment ça va pousser c'est la première fois que je suis poussé des trucs donc je sais pas combien il ya des haricots par 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 pouces donc tout ça je verrai bien de l'autre côté on a encore une fois un petit marron avec une belle fleur elle est belle celle là regardez c'est bien ouverte et là donc c'est les trucs les plus gros de mon jardin ce sont des courgettes des courgettes rondes je vois que la feuille elle a un peu morflé là mais bon je sais pas trop d'où ça vient mais bon c'est pas le plus important le but c'est d'avoir des légumes mais là voilà pour le moment je vois des petites pousses ici là entre les entre les tiges j'espère peut-être quand en zoom on va pouvoir les voir voilà là voyez on voit des petites pousses donc c'est plutôt prometteur voilà en prenant du recul voilà ce que ça donne donc j'en suis plutôt fier quand même même si voilà les ça je pense qu'il faudrait que je les enlève tout cela après les salades ça pousse assez doucement et j'espère les avoir bien replanté je les ai bien prises au niveau des racines les fraises c'est vrai qu'elle elle donne des petites fraises par rapport à chez mes parents mais je pense que ça doit être dû à la taille du bac et après voilà l'ensoleillement il n'est pas toujours et j'en ai un peu le matin mais c'est tout et pour les radis bah je sais pas combien de temps il faut vraiment attendre si au début le fait que ce soit acide soit normal donc pour ceux qui s'y connaissent j'attends quelques conseils mais voilà voilà pour mon petit jardin je vous tiens je vous ai tenu au courant et je vous tiendrai encore au courant quand j'aurai la majorité des légumes dans mon assiette on dégustera ça ensemble voilà allez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bâtonner vos occupations et ciao à tous